Yo tout le monde c'est KaluHD j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 23 pour un nouveau concept les gars ce qu'on va faire c'est tout simplement créer une ligue donc un championnat donc ça sera le championnat des meilleurs clubs de la saison 2022-2023 donc on va commencer par déjà mettre les clubs vainqueurs des différentes coupes d'Europe à savoir la Champions League donc Manchester City l'Europa League gagnée par Séville donc on mettra Séville et puis la Conférence League on mettra West Ham sinon concernant les championnats on va voir ensemble ce qu'on va pouvoir mettre donc ça sera forcément les championnats les plus prestigieux notamment Espagne, Italie, l'Angleterre etc on va commencer par le vainqueur du championnat anglais City alors si ce concept vous plaît n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager bien évidemment les gars ça fait plaisir ensuite on va ajouter vainqueur de l'Europa League Séville vainqueur de la Conférence League alors on va commencer par le championnat anglais les amis alors on a déjà mis Manchester City qui a fini premier sinon par rapport au championnat les amis on va mettre le premier et le deuxième du championnat en question donc parmi les meilleurs championnats du monde donc comme par exemple pour la première ligue on va mettre Manchester City et Arsenal pour la ligue 1 on va mettre Paris Saint-Germain et Lens comme Manchester City a déjà été mis parce qu'ils ont gagné avec des champions ça va débloquer une troisième place les frérots donc il y aura Manchester United qui sera dans ce championnat là parce qu'ils ont fini troisième d'accord concernant les coupes on va pas prendre en compte les coupes tout ce qui est coupes par exemple coupe de France etc on s'arrête vraiment au championnat et puis juste les championnats européens donc on va mettre Arsenal et United les gars championnat espagnol les gars le FC Barcelone évidemment suivi du Real Madrid pour la ligue 1 on connaît évidemment Paris Saint-Germain Lens on va passer au championnat allemand le Bayern de Munich et puis Dortmund on va passer au championnat italien les gars Naples la Dio ligue portugaise Benfica et Porto allez le championnat des Pays-Bas avec Feyenoord et puis PSV ensuite on a la ligue turque les amis Galatasaray et Fenerbahce une équipe pour l'Ecosse Celtic de Glasgow ça y est on a nos équipes c'est parti on a notre championnat alors n'hésitez pas à me dire vos pronostics pour vous qui va gagner le championnat et puis deuxième question vous êtes pour quelle équipe les gars vous allez me dire si vous êtes surpris ou non par les résultats les gars n'hésitez pas à me dire aussi pour vous ça va être qui le meilleur buteur de ce championnat les gars ok tout le monde on est rendu en fin de saison les amis finalement Manchester City finit premier ensuite nous avons Dortmund Paris Saint-Germain en troisième Barcelone Bayern cinquième allez on va voir la suite Real Madrid sixième Manchester United septième Napoli huitième Porto neuvième Benfica dixième Séville onzième Lazio douzième PSV treizième West Ham quatorzième Fenerbahce quinzième Arsenal seizième Feyenoord dix-septième Hercelance dix-huitième Galatasaray dix-neuvième et Celtic de Glasgow vingtième les amis alors est-ce que vous êtes surpris votre équipe elle a fini combien du coup les amis n'hésitez pas à me dire en commentaire concernant les stats des joueurs on a Mbappé meilleur buteur les gars et je sais pas si vous pensez à lui Lewandowski a fini deuxième Benzema troisième meilleur buteur Allant quatrième meilleur buteur et le cinquième Tarémi de Porto concernant les passes décisives nous avons De Bruyne qui a fini premier avec onze passes décisives et Grealish avec onze passes décisives les amis concernant l'invincibilité nous avons Neyer qui a fini premier avec Kobel douze matchs sans se prendre de but j'espère que ce petit concept vous a plu n'hésitez pas à liker à partager à me dire ce que vous en pensez et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501